L'art plazer est vraiment né dans ma tête de l'idée de pouvoir exprimer visuellement la musique électronique qui n'est pas la plus visuelle du monde puisque les instruments sont des instruments au départ de laboratoire qui n'ont pas été faits pour la performance scénique et avec l'idée d'utiliser au fond la lumière comme instrument et comme matériau et comme ingrédient à la lutterie que j'avais envie d'exprimer sur scène avec tout simplement partant de l'idée de l'art comme instrument acoustique que tout le monde connaît et de remplacer les cordes par des rayons qui sont tout simplement reliés à un synthétiseur et à un instrument et de pouvoir justement arriver à exprimer de manière poétique et surréaliste de pouvoir partager avec le public, même si le public se trouve au fond d'une salle ou au fond d'un parc ou d'une ville quand on est en extérieur le jeu musical d'une manière visible et à la fois sensible. Et puis l'art plazer c'est aussi toute l'imagerie de science-fiction qui m'a beaucoup influencé quand j'ai commencé à faire de la musique tout ce côté Star Trek qu'il faut prendre en même temps de manière poétique et sérieuse mais aussi avec humour et avec décalage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le thérémine c'est un instrument russe qui a été développé dès la fin des années 20 et c'est probablement le premier instrument électronique qui marche sur un système électromagnétique il y a une antenne qui contrôle la hauteur et l'autre le volume et en fait c'est vraiment pour moi l'exemple parfait de la poésie de la technologie c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la situation d'un dresseur de tigre c'est-à-dire avec la fragilité de l'instant, le danger aussi de partir n'importe où d'être entre le contrôle et l'inconscient il n'y a pas de repère et donc on est obligé de se réinventer chaque soir Pour moi le thérémine c'est la rencontre absolue entre la technologie et la poésie le geste et le son Un des aspects de ma génération que ce soit d'ailleurs dans le rock, dans la pop ou dans la musique électronique c'est qu'en fait dans l'histoire de la musique on a été à un moment donné en situation d'ouvrir des portes sur des territoires vierges Donc d'une certaine manière on n'est pas nécessairement responsable de ça mais on est dans une situation qui est une situation unique qui ne se reproduira peut-être pas parce que maintenant la technologie est en marche Je fais partie de cette génération qui est née avec le début de la technologie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand j'étais étudiant j'étais passionné par l'opéra comme forme d'expression C'est-à-dire que je me suis toujours demandé pourquoi des gens comme Wagner ou Verdi qui faisaient une musique qui n'avaient absolument pas besoin d'être renforcée visuellement pourquoi ils avaient besoin de travailler avec des charpentiers, des peintres, des décorateurs, des scénographes C'était simplement justement pour pouvoir arriver à partager avec le public à renforcer, à développer encore plus l'expression scénique de leur musique Et en fait finalement moi je travaille avec les techniques de ma génération que sont la vidéo, l'électronique, la lumière, le laser Et j'attache énormément d'importance à la scénographie non pas pour raconter une histoire ça c'est le cinéma ou c'est la vidéo mais pour justement essayer d'arriver à trouver dans l'arrangement de la musique justement des passerelles visuelles qui permettent de faire voyager les gens et le public encore plus qu'ils puissent faire leur propre film d'une manière totale C'est pour ça que pour moi la scénographie doit absolument intégrer la lumière des décors un peu comme au théâtre mais un théâtre qui serait un théâtre de science-fiction, un théâtre high-tech et donc de pouvoir justement utiliser au fond les règles du théâtre qui sont des règles intemporelles mais en utilisant les outils d'aujourd'hui et de demain si possible Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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